Comme une sémence ce soir, et qu'elle produise du fruit dans les vies, et du fruit en abondance. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Prends ta Bible. Prends ta Bible. On va dans Genèse 27, versets 28 et 29. J'ai subi que je te dise la vérité plusieurs influences par rapport à ce message. Dans mon lieu de service, le Seigneur m'a montré les signes. Et j'ai compris qu'il était temps pour cette nouvelle année qu'on parle encore de la bénédiction des parents. J'ai compris avec eux ce qu'ils me montraient par le canal des enfants qui avaient carrément abandonné l'ordre familial. Le pouvoir du père, le pouvoir de la mère ne passait plus sur eux. C'est le pouvoir du pasteur qui passait. Alors le Seigneur m'a utilisé par sa grâce pour réconcilier ces enfants à leur famille. J'ai compris qu'il était temps qu'on parle de la bénédiction des parents. Il y a une très grande puissance dans la bénédiction des parents. Alléluia. Ouvre ta Bible dans Genèse 27 à partir du verset 28 jusqu'au verset 29. C'est vrai, le Père a déjà prêché ce message. Je crois que c'était l'année passée ou l'année suivante passée. Nous avons parlé de la bénédiction des parents. Il y a une différence entre la bénédiction du Père spirituel et la bénédiction du Père biologique. Les deux ne se mélangent pas. Et les deux ne sont pas... Il n'y a pas confusion. Il y a plutôt intérêt pour qu'un enfant puisse recevoir la bénédiction spirituelle et la bénédiction biologique. L'un ne rempasse pas l'autre. Est-ce que tu es à la page? Un, deux, trois, go! Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graine de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prostènent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prostènent devant toi. Maudis-toi quiconque te maudira et bénis-toi quiconque te bénira. Alléluia! Allons dans Proverbe 10, verset 22. Proverbe 10, verset 22. La Bible dit quoi? C'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Encore une fois, c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Assez toi. Autrement dit, l'importance, ce n'est pas d'être béni, mais l'importance, c'est d'être béni en présence de l'éternel. Ce qui est valable, ce n'est pas la bénédiction. Mais ce qui est valable, c'est la présence de Dieu lorsque tu reçois la bénédiction. pour ce qui concerne les parents spirituels comme les parents biologiques, tous sont donnés par Dieu. Tous sont issus de Dieu. Et leur bénédiction compte pour nos vies. Tous nous venons d'une famille. Et tous nous représentons cette famille d'une façon ou d'une autre. Nous sommes actuellement à l'église et nous formons une famille, une famille spirituelle. Mais lorsque chacun de nous se détache pour aller dans sa famille, il est dans la famille biologique. Et ce n'est pas la même chose. La bénédiction spirituelle n'est pas la bénédiction biologique. Le Père disait le jour qu'il prêchait son message que pour certains, il est le Père spirituel. et pour d'autres ici présents, il est le Père biologique. C'est différent. Il n'est pas le Père biologique pour tout le monde ici présent. Il n'est que pour une minorité. Et il est le Père spirituel pour tout le monde. Donc la bénédiction que l'enfant doit recevoir du Père biologique n'est pas la même qui doit recevoir du Père spirituel. Je disais, nous sortons des familles différentes. Et dans chaque famille, il y a ce qu'on appelle l'alliance, les fondations. Et chacun de nous, quelque part, a subi ces alliances comme Daniel en a subi dans la Bible. Écoute-moi, je vais te dire une chose que tu dois savoir. Moïse a fait près de 40 ans dans la maison de Pharaon. Mais l'influence du sang hébreu a fait qu'il a tué un Égyptien. Tu comprends ça? 40 ans dans la maison de Pharaon qui a été tout pour lui, mais le sang qui coulait dans ses veines a parlé en faveur de ce peuple qui ne l'a même pas éduqué, qui ne l'a même pas élevé, qui n'a rien donné à sa vie, mais qui lui a donné la vie. Dieu dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Dieu ne désire pas seulement que nous puissions être bénis, mais Dieu désire que nous puissions être bénis dans sa présence. C'est cette présence qui fait en sorte que la bénédiction soit irrévocable. C'est cette présence qui fait en sorte que nous soyons des sources de bénédiction. La bénédiction que Isaac ou Jacob autant que moi a reçu de Isaac était un matériel deux spirituel mais elle était plus spirituelle que matérielle. la bénédiction qui était la maison de ses parents avait un bâton en main. Mais en son retour il formait deux camps. Écoute-moi, à la nuit de la traversée, nous avons reçu la bénédiction de nos parents spirituels pour pouvoir nous conduire en 2018. mais je vais te dire une chose, nos parents spirituels ne nous ont pas donné un compte bancaire. Ils ne nous ont pas donné des maisons. Ils ne nous ont pas donné des villas. Mais ils nous ont donné quoi ? La parole. Écoute-moi, Isaac, Jacob a reçu de Isaac la parole. C'est cette parole qui a produit la richesse dans la vie de Jacob. Jacob n'a pas porté la richesse sur sa tête et il est revenu avec. Mais les paroles prononcées par son père biologique ce sont les paroles qui l'ont guidé. Ce n'est pas la richesse qui l'a guidé. Pour être conduits en 2018, nous avons reçu des paroles de nos pères et nos parents spirituels à la première seconde de l'année 2018. C'est une portion mais il manque une autre portion. La portion des parents biologiques. Tu ne serais négligé, frère, soeur, cette portion biologique-là. Écoute-moi, Dieu a dit au nom de ton père et de ta mère. Éthésiens 6-2 C'est le seul commandement avec promesse. Au nom des parents. Mais beaucoup sont à l'église. Ils reçoivent la portion spirituelle et ils s'arrêtent là. Non, il y a un problème. Je suis pasteur, l'est-ce que je te dis la vérité. Il y a problème. La portion spirituelle a son rôle à jouer, a son efficacité, a sa place, mais la portion biologique en a aussi. Beaucoup sont à l'église, venaient le pasteur, mais leurs parents à la maison sont le tapis mâchés sur leurs parents. Quand il vient jeter son père, quand il vient jeter sa mère, tu as l'impression que c'est une passante, tu as l'impression que c'est une passante qu'il est en train d'insulter. Bien-aimé, la bénédiction a deux phrases, elle est spirituelle et elle est biologique. que le message va faire mal. Mais pardonnez-moi, je suis très courroucé. Lorsque je reçois dans mon bureau des enfants de 18 et 16 ans dont le pasteur a détaché des parents pendant deux ans, ça me fait mal. tu ne peux pas fonctionner avec la seule bénédiction spirituelle. Il y aura un manque dans ta vie. Je le dis encore, ce sont les paroles qui ont fait la richesse dans la vie de Jacob. Jacob avait tout laissé derrière lui. qui était la bénédiction matérielle à son frère Esaü. Mais tu sais pourquoi Esaü le poursuivait? Parce qu'il y avait la parole qui pouvait encore régénérer cette bénédiction matérielle. Et c'était le parole qui est capitale dans la vie de l'enfant. C'était le parole qui est capitale dans la vie du fils. Un enfant est venu dans mon bureau et son père était devant lui et il me dit j'ai régné ce père il n'a rien fait pour moi. Je lui ai dit mon fils tu es déjà maudit. Quel que soit l'homme de Dieu qui va prier mettre la main sur toi tu es dans la malédiction frère tu es dans la malédiction mon fils. La bénédiction spirituelle ne peut pas rembasser la bénédiction la bénédiction spirituelle ne peut pas rembasser la bénédiction biologique. il n'a rien fait pour moi monsieur je lui ai dit mon fils quand ton père et ta mère faisaient leurs choses tu n'es pas au programme pourquoi est-ce que ta mère se m'a venu te raconter quelque chose qui va te détruire mais le jour là elle était consentante et tu es venu au monde quand il y a problème dans la famille mettons les enfants à l'égard excusez-moi mon cœur fait mal mettons les enfants à côté ils ne sont pas concernés ne les mettons pas sur le jour de la malédiction au lieu qu'ils reçoivent la bénédiction je vois des parents qui enlignent même les petits enfants et que celui qui est derrière moi qui est avec moi soit vient derrière moi que celui qui avait sa mère soit avec sa mère la bénédiction biologique est différente de la bénédiction spirituelle et Dieu parle des deux dans la Bible et ce que fait l'importance d'une bénédiction c'est la présence de Dieu c'est Dieu qui a voulu que tu sois dans le ventre de cette maman et que tu sois dans cette famille pourquoi la mépriser Dieu n'était pas fou ne régale pas qu'elle est pauvre ne régale pas qu'il n'a rien ne régale pas qu'il a un malheur mental mais les paroles de sa bouche font qu'il est ta vie Isaac Isaac a dit à Jacob son fils qu'il a un malheur que Dieu que Dieu te donne la rogerie du ciel et la graine de la terre le blé en abondance il a ajouté il a ajouté que les peuples te soient assujettis et que les nations se prosternent devant toi il soit le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi que celui qui te maudisse soit maudit que celui qui te bénisse soit béni voilà les paroles de bénédiction il a dit mon fils va combien sommes-nous aujourd'hui même en tant que parents qui avons le temps de prononcer des paroles de bénédiction dans la vie de nos enfants il me dit que quand l'homme prie il y a le feu quand la femme prie il y a l'exorcement si cet enfant est sorti de mon vent de mes entrailles je verrai ce qui va lui arriver ma fille va-t-il ma bénédiction vous croyez que la tradition fonctionne comment vous croyez que les sourcils fonctionnent comment ça veut la parole c'est pas seulement lui le seul qu'on fait cela non on parle on parle et la Bible me dit que la parole de Dieu parce que je suis Dieu je suis son fils et esprit et vie c'est une parole qui accompagne l'enfant à ton absence comme à ta présence ta parole est efficace dans la vie de ton enfant il est que Dieu te donne la rosée du ciel et les graines de la terre le Dieu que je sais qui te donne cela il n'a pas dit mon fils comme je meurs là j'ai laissé le testament et dans le testament il a écrit que c'est toi qui es le futur milliardaire il ne lui a pas légué des hectares et des hectares de terrain en disant c'est ça sois le maître de tes frères et que les filles de ta mère se proscent devant toi en d'autres termes c'est toi le chef de toi qui va leur montrer le chemin que les peuples te soient assujettis et que les nations se proscent devant toi et Dieu a valorisé la parole d'Isaac Dieu a exaucé la parole Dieu a confirmé la parole écoute moi la Bible dit qu'il confirme la parole de son serviteur de la même manière que nos parents spirituels se tiennent ici et parlent pour nous Dieu confirme de la même manière nos parents biologiques doivent parler et Dieu va confirmer écoute moi ne dis pas que ma mère est un sorcier mon père est un sorcier même s'il est sorcier Dieu change les paroles de malédiction en bénédiction tu dois obéir et faire ta part ta part c'est de te prosténer Dieu connaît il est capable de changer je te dis les paroles de malédiction en paroles de bénédiction va demander à Balaam il va te dire Balaam a envoyé les émissaires vers Balaam prophète de Dieu pour lui dire il y a un peuple ici que tu dois maudire parce que je sais que ce que tu dis c'est Dieu qui a parlé qui tu bénis c'est la bénédiction Balaam si tu maudis c'est la malédiction Balaam Balaam a dit aux émissaires non passez la nuit ici je vais attendre la confirmation de mon Dieu si je dois vraiment partir avec vous Dieu lui a dit tu n'iras pas avec eux tu ne vas pas les suivre pourquoi parce que le peuple dont ils font allusion est déjà béni Balaam écoute moi autrefois autrement dit le peuple là est béni comme toi tu es un enfant béni et ce peuple est aussi béni et parce qu'il est béni celui qui le maudit est maudit il lui a dit tu n'iras pas avec eux et tu ne vas pas prononcer les paroles de malédiction contre ce peuple Dieu confirme la parole de son serviteur écoute moi même le diable est un serviteur de Dieu tes parents là pour qui tu n'as pas de considération sont des serviteurs de Dieu ta mère là pour qui tu n'as pas de considération est une servante de Dieu il lui a dit que la société pharaon a des saints autrement dit à travers pharaon Dieu avait un plan à travers ta mère Dieu a un plan même si elle est sorcière à travers ton père même s'il creuse le rat Dieu a un plan sortant de sa bouche pour toi pharaon Dieu l'a suscité à des saints et ton père là ta mère là Dieu les a suscité à des saints pour toi ne régale pas ce qu'ils sont ne régale pas ce qu'ils sont en train de faire mais remplis ta part de contrat qui est de te poster devant eux et recevoir la bénédiction c'est ta part de contrat le Dieu du ciel qui connait le coeur est capable de changer les paroles négatives en paroles positives n'as-tu pas vu que dans les maisons d'eux avec plusieurs épouses c'est l'enfant qui est le plus détesté qui devient le soeur du père tu ne sais pas ça ici à l'ouest le père l'envoie même très loin il lui croit que le père le détesté alors que le père en train de le protéger il sait que s'il n'est pas là demain c'est lui qui va le remplacer il commence à se poser des questions il commence à s'interroger pourquoi les autres sont là il y a tout à la maison il mange bien il s'honorise bien moi je suis à l'internat non c'est parce que demain là c'est toi tu es lui qu'il va les donner à manger quand je faisais la case de quatrième voire troisième à un certain moment j'ai écrit une lettre à mon père comme pour lui dire je ne le reconnais pas parce qu'il m'a amené loin et à un certain moment je me suis détaché de lui de mes parents pour aller en sixième je m'interrogeais je dis qu'est-ce qui se passe les autres sont là-bas tout est bien et je recevais une visite par trimestre de mon père et je m'interrogeais et je m'interrogeais j'ai écrit la lettre j'ai scellé et j'ai écrit la lettre jusqu'à aujourd'hui mon père décédé il n'a pas vu cette lettre mais j'ai la lettre chez moi c'est après son décès que j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui m'attendait écoute-moi bien la bénédiction de la main biologique est différente de la bénédiction de la main spirituelle ne mélange pas ces choses-là les paroles qui sortent de la bouche de la main spirituelle ne sont pas les mêmes qui sortiront de la bouche de la main biologique parce que chaque maman te connaît selon la vertu que tu lui as donné la main biologique connaît les paroles qu'elle doit prononcer pour toi parce qu'elle sait d'où tu es sorti et la main spirituelle connaît les paroles qu'elle doit prononcer sur toi parce qu'elle sait d'où Dieu t'a conduit vers elle ce sont de tromper des gens ce sont de diviser les familles arrêtons ce scandale l'église est là pour unir l'église n'est pas là pour diviser arrêtons d'amener les enfants dans la malédiction ou de les conduire dans la bénédiction et les enfants sont bloqués il n'est ni à la maison il n'est ni à l'église parce que l'église fait son travail à moitié et la maison doit aussi faire sa part il est maintenant au milieu égaré que Dieu te donne la rosée du ciel voilà les paroles de bénédiction qui te donne la graine de la terre écoute moi quand Dieu a créé l'homme et la femme la première parole qui est sorti de sa boue c'était la parole de bénédiction c'est ça non dans Genèse soyez trégons multipliez vous augmentez le nombre de la terre dominez les oiseaux du ciel et les poissons de la mais ce sont des paroles de bénédiction les premières paroles après la création et tout enfant qui soit spirituel qui soit biologique doit recevoir ces paroles des deux parents là moi je termine avec ça le jour la veille du jour qu'on devait nous consacrer ici papa réveille-le ce que je suis en train de dire c'est pas moi qui parle papa c'est Dieu qui est en train de parler c'est pas moi je veux tellement réveiller ce message dans mon pensée c'est rester pardonnez-moi le jour qu'on devait nous consacrer ici nous consacrer parce que la veille je t'avais un homme de Dieu et je lui disais que la veille je me suis agenoué devant ma mère puisque mon père ne vit plus et j'ai demandé à ma mère donne-moi la bénédiction de la mère et il m'a dit mais c'est très grave parce que ta mère n'est pas de ton église tu ne sais même pas ce qu'elle fait tu sais que la main qu'elle a imposée sur toi c'est quel genre de main tu lui as dit frère avec tout le respect des nés et le long moment ministériel que tu as dit à faire plus que moi je vais te dire une chose beaucoup échouent à cause de l'orgueil c'est l'orgueil qui t'anime et c'est le même pasteur qui a un chou étant avec moi sa tante de l'appel par son petit nom du village qui dit à sa tante non appelle-moi docteur appelle-moi docteur de la parole le nom là je dis à rejeter bien-aimé l'orgueil dans ta vie va te faire perdre la bénédiction irrévocable que tu sois milliardaire et reconnais que tu es l'enfant de tel et que c'est tel la doit prononcer les paroles de bénédiction dans ta vie que tu sois gouverneur reconnais que ton père spirituel c'est tel et toutefois tu dois recevoir de lui les paroles de bénédiction irrévocable beaucoup marchent et en pâteau ont dit chez moi que les épaules ont dépassé la tête c'est la tête maintenant qui subit la pression des épaules il m'a dit c'est très grave je lui ai dit non si ma mère biologique celle qui m'a mis au monde qui m'a nourri et qui attend aujourd'hui que c'est moi qui vienne s'aimer dans sa vie parce qu'elle est vieille elle ne me voit pas tu vas recevoir quoi voici 2018 est-ce que tu es allé déjà voir tes parents pour recevoir ta part de portion de bénédiction biologique je te pose cette question tu as reçu j'ai reçu la pension spirituelle ici tu étais ici gloire à Dieu nous avons tous reçu 2018 c'est bon mais la pension biologique est-ce que nous l'avons reçu un taux rouge toi si ton père n'est pas là ta mère est là si ta mère n'est pas là ton père est là est-ce qu'ils t'ont posé les mains ils ont parlé dans ta vie dans mon esprit je disais à mon épouse même cette année ma mère ne veut pas venir je vais la flatter je lui paye le transport elle vient on s'assure nous devant elle avec nos enfants elle parle pour nous et si elle ne vient pas on va y la suivre là-bas et on s'assure nous devant elle elle prononce les paroles je ne veux pas savoir de quelle obédience religieuse elle est c'est pas mon problème je ne veux pas savoir si elle est pas encore chez le marabout ce n'est pas mon problème je remplis ma part de contrat qui est de me poursonner devant l'autorité que Dieu m'a donné c'est ma part de contrat je remplis ma part de contrat le reste je laisse à Dieu est-ce que Dieu me dit ce qui a commencé là tu as reçu la portion biologique après avoir reçu la portion spirituelle écoute-moi ça marche va lire ta Bible je te dis que ça marche la Bible dit pourverbe 20 celui qui maudit son père et sa mère sa lampe s'éteindra sur le chemin des ténèbres si tu maudits ton père biologique si tu maudits ta mère biologique sur le chemin des ténèbres ta lampe va s'éteindre va dans Matthieu tu dis Matthieu 15.4 au nom de ton père et ta mère car celui qui maudit son père et sa mère sera puni de mort sera puni de mort la Bible dit la personne va mourir c'est Dieu qui le garde sera puni de mort c'est pas seulement la mort physique la césureste financière qui est dans ta vie là c'est une mort le chômage dans lequel tu es là c'est une mort le célibat dans lequel tu meurs là c'est une mort ce n'est pas seulement on va ouvrir la tombe on te met des dents ce soir Dieu est en train de nous dire que nous devons nous réconcilier afin d'aller y recevoir les bénédictions qu'il a déposées dans nos vies voici aussi l'année de la réconciliation réconciliation dans nos familles réconciliation même dans la nation la nation a besoin de réconciliation nous-mêmes nous en avons besoin regardez-les quand ils marchent avec leurs parents ils n'ont pas la fierté c'est tes enfants d'aujourd'hui et quand tu les déroges quand le parent est devant il est derrière il dit non c'est un voisin du quartier pourquoi? parce que le parent est pauvre il est pauvre mais les paroles qui sortiront de sa boue ne sont pas pauvres est-ce que tu dis ça? il va pieds nus mais les paroles qui sortiront de sa boue ne sont pas déshabillées elles sont habillées par l'autorité divine quand tu parles dans ta vie Dieu est présent il met le seau et ça marche lève-toi nous allons prier il met le seau il met le seau il met le seau C'est parti !